C'est un inconvénient, est-ce que je le mette ? Moi je m'en fous personnellement. Non mais je te dis, parce qu'on m'a... C'était déjà arrivé de te faire envoyer chier... On m'a envoyé chier 20 fois, mais aujourd'hui... Après moi, je suis personne, je suis pas le mec qui écrit le règlement intérieur... Non d'accord, ok, mais je préfère te le demander... Jérôme, je te demande toujours... Jérôme, je t'ai pas demandé, ça va mieux ? Ça va bien la forme ? Il a été dit que tu étais un petit peu fatigué, que tu voulais te reposer... Comme tout le monde, ça fait 9 mois qu'on est dans la rue, ça fait 9 mois... Je suis pas le seul gilet jaune aujourd'hui qui est fatigué. T'es pas épargné par les réseaux sociaux ? Tu penses quoi les réseaux sociaux c'est un outil intéressant ? Non, c'est intéressant parce que ça a permis qu'on puisse communiquer... Mais aujourd'hui, à défaut d'en avoir un outil informationnel et uniforme... On a de tout, surtout beaucoup de conneries. Et le pire dans l'histoire, c'est pas celui qui crée la connerie, c'est ceux qui la suivent. Donc ça devient très lassant, si tu veux, ce cyber harcèlement. Et ça devient limite dangereux quand physiquement les gens viennent s'en prendre à toi par rapport à ce qu'ils lisent. Oui. Parce que tu es quelqu'un de visible, de connu et tu es dans la rue. Donc c'est pas comme si tu étais sur un plateau à l'écart de la population. Mais voilà quoi. À un moment donné, il faut que Facebook reste informatif. Après, je le redis, je le répète. La critique est bonne. Elle permet de se remettre en cause. Mais la critique est bonne à partir du moment où elle est cordiale et construite avec apport de solutions. Un mec qui arrive sur un réseau social, il dit c'est de la merde. Mais qui ne te donne pas le PQ, ne tire pas la chasse d'eau. Il est pas intéressant, il peut avancer personne. Et un message négatif te fera perdre 10 personnes. Un message positif te fera gagner 3 personnes. Putain, on a du boulot les gars. On a vraiment du boulot. Donc à défaut de se bouffer le cul sur internet, venons discuter sur le terrain. Avançons ensemble. Et il ne faut pas se tromper d'ennemis. Il y a plein de choses qui ont fait au début du mouvement qui était une force, qui était un levier, qui aujourd'hui se retombe contre nous. Donc moi ce que j'aimerais faire sur les réseaux, c'est de pouvoir mettre une information mais sans commentaire. On prend l'information, on les voit à telle heure, on a telle action à tel endroit, on y va ou on n'y va pas. Il y en a marre des mecs qui disent c'est de la merde. Le mec qui dit si c'est de la merde, bah reste chez toi. Mais quand tu as des gens qui sont négatifs, il y en a qui sont positifs. Donc supprimer les commentaires, ce n'est pas une solution. C'est comme cacher sous un tapis ce qui peut se passer. Maintenant les fils de pute, les cyclopes, les nique ta mère Jérôme, je les supprime. Ouais, je comprends bien. D'accord ? Moi il y a des mecs qui m'en veulent, qui ne m'aiment pas, d'accord ? Ils ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais que je laisse libre de discuter sur les différents commentaires ou les différents fois qu'ils ont faites. D'accord. Parce que ça reste correct et cordial. Ouais, mais quand c'est de l'insulte, quand c'est gratuit, ça ne sert à rien pour toi ? Ça ne sert à rien, ce n'est pas constructif une insulte. On se fait insulter par un gouvernement. Et qu'est-ce qu'on est en train de construire avec lui ? De la merde. Tu ne penses pas qu'il ne faut pas faire direction et donner à l'exemple ? Non, parce qu'au final, moi je me suis aperçu d'un coup cet été, suite à tout ce que j'ai pris comme merde, les vrais, les vrais, c'est ceux qui sont là, lui, 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 elle, elle. Ceux qui ont les pieds sur le bitume, qui te parlent. Moi j'ai été au G7, j'ai parlé avec énormément de gens, j'en ai perdu la voix. Tu as des mecs qui ont pas Facebook, ils sont 8 000 en arrière, je tienne le terrain, ils sont là, ils sont dans le dur. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, la vraie réalité, c'est parce que tu lis sur Facebook, c'est les gens qui te parlent ici. T'as moins envie de t'afficher, de te filmer avec ton téléphone sur ton Facebook, ton compte ? Ils m'ont tellement fait craquer qu'on regarde, j'ai même plus d'iPhone. D'accord. Alors oui, il est jaune, c'était avant le mouvement. Mais voilà, là tu fais « Allo », juste « Allo ». Parce que j'en ai marre toute la journée dans mon téléphone dans la main pour lire de la merde. C'est comme un grand ras-le-bol, la burn-out sur le feu des réseaux sociaux, de ce que tu faisais aussi avant. C'est vrai qu'à défaut de nous servir, alors en plus, la censure et tout ça, ça nous porte préjudice. Et moi, ça me porte préjudice à ma famille, ça me porte préjudice personnellement parlant. Tu vois ce que je veux dire ? Parler de tout, c'est commencer à raconter des conneries. Donc, je ne peux pas parler de tout. D'accord ? Se faire aimer de tout le monde, c'est commencer à se faire aimer par n'importe qui. D'accord ? Et si à un moment donné, tout le monde est toujours d'accord avec toi, comment tu peux te remettre en pause et avancer ? Donc oui, il y a une utilité, mais pas forcément de celle de s'insulter. Ça ne sert à rien. D'accord ? Merci. Qu'est-ce que vous disiez ? Ça marche ? Ouais, donc non, non, juste pour le besoin d'un autre temps. Ouais ! 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 Ouais !